Bienvenue à cette émission d'après-match des Alouettes. Jetons tout d'abord un coup d'oeil aux faits saillants de cette rencontre entre les Blue Bombers, qui sont toujours invaincus en huit matchs, et les Alouettes au stade Percival-Monson. Montréal peut compter sur le retour au jeu de Chris Aki, qui était blessé le secondaire du jeu d'un premier match depuis le 16 juin. La défense des Alouettes amorce le match sur le terrain et se signale rapidement. Wesley Sutton intercepte la passe de Zach Tolaros et garde le ballon en territoire ennemi. David Côté enchaînera avec un placement pour ouvrir la marque. L'unité défensive réalise un autre exploit. Jim Murray réussit un sac du quart, un premier accordé par Winnipeg en trois matchs. La défense montréalaise est l'histoire du premier quart. Doris Pickett provoque un échappé et Nick Usher récupère le ballon au sol. Montréal ne pourra en profiter pour extraire les points. Nommé joueur de la dernière semaine, Tolaros se réveille au second quart. Il passe à Brady Oliveira, qui amasse un gros gain de 35 verges. Tolaros termine cette séquence de huit jeux offensifs avec une passe de toucher à Dalton Shown. Le receveur inscrit son septième majeur de la saison. Winnipeg menne sept à trois. Avec un peu plus d'une minute vingt à faire au deuxième quart. Tolaros évite la pression et tente une longue passe vers la zone des buts. Murray réussit le deuxième larcin de la partie et ramène le ballon dépassé la ligne de 30. Malheureusement pour Montréal, l'attaque ne sera pas en mesure de capitaliser et d'ajouter des points au tableau. Montréal amorce la deuxième mi-temps avec le ballon. Trevor Harris s'est fait de Eugene Lewis sa cible de prédilection avec trois passes complétées pour des gains de 24 verges. Les Alouettes enchaîneront avec un placement de 49 verges pour retourner à un point. C'est 7 à 6. On parle souvent de l'indiscipline des moineaux cette saison et les pénalités coulent encore une fois les Alouettes. Tyrese Beverett avec ce coup de casque et Mike Moore pour ce geste sur un botté de placement permettent aux Bombers de poursuivre leur attaque. Tolaros s'assure de faire payer la troupe de Danny Machocha. Il se défait de la pression vers sa droite et repère Rashid Bailey dans la zone des buts. Ce sera 14 à 6, Blue Bombers. Tyson Philpott et l'étincelle des Alouettes par la suite après un retour de botté d'envoi de 60 verges. Philpott capte la passe-piège de Harris et franchit la zone des buts. C'est 14 à 12. On y va donc pour la transformation de deux points. Dominic Davis garde le ballon et atteint la zone des buts. C'est l'égalité. Harris tente une passe sur un deuxième essai élon vers Lewis. Les arbitres signalent d'abord qu'il a capté le ballon hors des limites du terrain. Machocha conteste et la reprise lui donne raison. Montréal ne sera toutefois pas en mesure d'inscrire des points par la suite. Malgré trois interceptions, jusqu'à maintenant, Colarus garde son sang-froid. Il repère Drew Wolletarski sur 41 verges. C'est le plus long jeu du match. Le quart substitut de Cota Pro Cup suit quelques jeux plus tard avec une faux filaderie aussi. Ce sera 21-14, Bombers. Les Alouettes procèdent un botté de dégagement vers Janarian Grant avec 6 minutes à faire. Le retourneur trouve une brèche en plein centre et appuie sur l'accélérateur. Grant marque un touché qui fait mal. C'est 28-14. 35-20, la marque finale. Les Blue Bombers demeurent parfaits en neuf matchs cette saison. C'est un sixième gain pour eux sur les terrains adverses. Le record d'équipe est de huit victoires de suite à l'étranger. Les Bombers avaient réussi l'exploit pour amorcer la saison en 1961. 1961.